Le potentiel de vente en ligne des produits artisanaux est très important, même si c'est difficile de chiffrer exactement la taille du marché, parce que les produits artisanaux, c'est à la fois des produits alimentaires, des produits de jeunes créateurs, des produits qui peuvent être dédiés dans des univers comme la cosmétique ou des produits de type bijoux, tout type de typologie. Il n'empêche que l'e-commerce en France, c'est 112 milliards en 2020, donc on peut estimer à plusieurs milliards la vente de produits réalisés par des artisans. En 2020, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une explosion de l'e-commerce. Les chiffres montent une croissance de 8,5%, on peut dire que ce n'est pas énorme, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le Covid, les services ont beaucoup diminué, donc du coup, toute la vente de biens a fait plus 32%. Et donc, dans ces ventes de biens, il y a notamment les produits artisanaux. Donc, on a une forte croissance à ce niveau-là et qui va se continuer sur 2021. Au niveau des produits artisanaux, comment vous allez pouvoir vendre ? Où vous allez pouvoir exploiter votre potentiel ? Vous allez à la fois pouvoir l'exploiter, que ce soit des produits que vous vendiez sur des places de marché, qu'elles soient des places de marché généralistes qui proposent des corners ou des rubriques dédiées aux produits artisanaux, comme Amazon Handmade ou Cossé Discount avec sa rubrique, son corner Made in France, ou sur des marketplaces dédiées à votre niche, notamment dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine des bières ou des produits artisanaux au sens large. Il y a une multitude de marketplaces ou de sites spécialisés qui proposent des produits artisanaux. Merci. 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 Merci.